Nous allons voir dans cette vidéo comment construire le symétrique d'un point par une symétrie centrale. On cherche à construire le symétrique A' du point A par rapport à O. On rappelle que si A' est le symétrique de A par rapport à O, alors O est le milieu du segment A' A'. On commence donc par tracer la demi-droite AO d'origine A et passant par le centre de symétrie O. Puis avec le compas, on prend la distance entre le point donné A et le centre de symétrie O et on reporte cette longueur AO sur la demi-droite AO à partir du centre de symétrie O. Le point d'intersection entre cet arc et la demi-droite AO est le point A' symétrique du point A par rapport à O. Pensez à laisser les traits de construction apparents mais de façon discrète et soignée et à ne pas oublier de marquer le codage des longueurs égales. Cas particulier sur du papier quadrillé. Sur du papier quadrillé, pour construire le symétrique du point A par rapport au point O, on compte le nombre de carreaux à partir du centre O jusqu'au point donné A en déplacement vertical puis en déplacement horizontal. Ici, on se déplace de 3 vers le bas puis de 5 vers la gauche. Et on reproduit à partir du centre O les mêmes déplacements en sens contraire. On se déplace donc de 5 vers la droite puis de 3 vers le haut. On aboutit au point symétrique A' cherché. ... ... ...